— Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Salut les déformes. Je suis un peu concentré. Es-tu au courant de l'arrestation de Vincent Renoir ? Ça, c'est un sujet sensible. Même prononcer son nom est devenu quelque chose de compliqué. — Mais depuis, il a souvent été de nouveau condamné. Cinq mois fermes en novembre 2020, deux ans fermes en février 2015. C'est pour échapper à toutes ses peines qu'il a pris la fuite en Grande-Bretagne, où il vivait, en donnant des cours de maths particuliers. — Finalement, il a donc été arrêté en Écosse. — Oui, l'enquête avait été relancée il y a deux ans parce que le mémorial du village martyr d'Oradour-sur-Glane avait été tagué sur les ruines. On pouvait lire « Menteur », « À quand la vérité » ou bien encore « Vincent Renoir avait raison ». Faute de trouver les auteurs, les gendarmes se sont donc intéressés à l'instigateur Vincent Renoir. Ils l'ont localisé en Écosse et ils ont obtenu son arrestation par la police locale. Vincent Renoir a tout de suite refusé d'être extradé par la France. Il a donc été incarcéré en attendant d'être présenté à un juge. Alors, il s'est fait arrêter, une arrestation d'ailleurs digne d'un film hollywoodien à très gros budget. Des centaines de personnes pour arrêter, pour mettre la main sur, non pas un dangereux malfaiteur, mais non un professeur qui livre une version de l'histoire qui est illégale. Il faut quand même le préciser. C'est vrai que cela fait un vrai sujet de film. La vie de Vincent Renoir est poursuivie par la justice française depuis un certain nombre d'années. Il a déjà fait un an de prison. Et puis, depuis 2020, il est encore rejugé pour des vidéos dans lesquelles il semble nier tout un tas de faits historiques légales. Alors, pour lui, ce sont ces faits historiques, des manipulations médiatico-judiciaires, et que toute la vérité ne nous a pas été dite. Voilà la version un petit peu de Vincent Renoir. Alors, comme il n'arrivait pas à s'exprimer, Vincent s'est enfui en Angleterre, car là-bas, la contestation historique est autorisée, ou plutôt tolérée. Il n'y a pas une histoire légale, c'est-à-dire que les historiens peuvent échanger sur certains sujets. Ce qui, en France, est strictement interdit. Donc, sous la pression de l'État français, qui a émis un mandat d'international contre Vincent Renoir, il a été arrêté par le SSO15, le service antiterroriste britannique, entendu par un juge de la capitale écossaise, donc d'Édimbourg, il a été placé en détention provisoire dans l'attente de la décision de son extradition vers la France. Alors, pour l'instant, Vincent Renoir ne veut pas être extradé, le sera-t-il, on va le savoir. Vincent Renoir qui risque donc six mois de prison en arrivant sur le territoire français. Donc, il est devenu aujourd'hui, Vincent Renoir, malgré lui, évidemment, une sorte de martyr de la liberté de l'expression. Il est aujourd'hui au centre de ce sujet, car la seule chose que l'on puisse lui reprocher, c'est une opinion sur des faits historiques qui sont jugés illégaux. Enfin, il est dans l'illégalité au regard de la loi. Alors, on en revient inlassablement au bien fondé de cette loi Guesso, qui légalise donc l'histoire. L'histoire, à partir de la loi Guesso, est une affaire de droit. L'arrestation de Vincent Renoir a relancé ce débat, parce que, bon, évidemment, tout le monde y va, de son avis. Beaucoup pensent qu'il y a deux poids, deux mesures. Comment se fait-il que certaines parties de l'histoire sont accessibles à l'analyse ou la critique, même, d'historiens, et pas d'autres ? C'est vrai que les gens commencent à se battre aussi. Les médias brandissent l'accusation de négationnisme, mais que cela signifie-t-il exactement ? Vincent Renoir, négationnisme. Par exemple, nier l'existence d'armes de destruction massive en Irak, est-ce du négationnisme ? Ben oui, mais alors, ce négationnisme, nous le savons aujourd'hui, était parfaitement fondé, puisqu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, et ce qu'a brandi Colin Powell, c'était de la pisse de Bouctin. Donc, Vincent Renoir n'a pas fait de mal à quiconque. Il a émis des hypothèses. Alors, on peut ne pas y croire, on peut penser qu'il s'est trompé, on peut penser que tout ce qu'il dit est faux et enfondé, mais comment se fait-il qu'on le traite plus sévèrement qu'un violeur d'enfant ? C'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Beaucoup de gens se disent que ce n'est pas possible, mais il n'y a rien à comprendre dans ce domaine, dans le domaine de la censure et de la bien-pensance, c'est la loi. Donc, tu t'y soumets et tu fermes ta gueule. On ne va pas discuter de savoir s'il faut passer au feu rouge. C'est ce qui vient de se passer avec Vincent Renoir. Il a refusé de se taire et donc on l'a enfermé. C'est la triste réalité de notre société. La liberté d'expression n'existe pas. Et donc, un cadre a été fixé, le cadre de l'expression légale. Voilà comment ça se passe. Alors, qui définit ce cadre ? À qui profite ce cadre, les interdictions ? Je vous laisse libre d'imaginer ce qu'il vous plaira. Quant à moi, je ne peux que regretter que cette réduction du cadre d'expression qui touche tous les domaines, mais surtout le domaine du rire, qui est mon domaine de prédilection. Au nom de cette sacro-sainte liberté d'expression, au nom de Charlie Hebdo, la France est allée donner des leçons de liberté au monde entier. Et aujourd'hui, on enferme un père de famille, un professeur de mathématiques, un homme épris de logique. Mais bon, on oppose son esprit logique au cadre légal, mué par certains courants politiques. Tout ça, évidemment, ces lois sont votées par des gens qui ont des intentions politiques. Mais bon, ça n'est pas mon domaine à moi. Encore une fois, je suis un humoriste. Un grand nombre de juristes se sont opposés à cette loi Guesso, qui organise en fait la censure, puisque certaines opinions ne sont plus légales à partir de ce moment. Je vais donc inviter sur ma bouboude de l'imaginaire l'avocat de Vincent Renoir, Paul Johnson, qui est écossais. Bonsoir, Paul Johnson, vous êtes avocat de Covid Office. Vincent Renoir est en prison, alors que la loi anglaise ne condamne pas officiellement l'étude historique. Là, on ne sait plus à quoi se penser, Johnson. Alors, Dieu donné, le dossier de Vincent Vincent dépasse le cadre de la loi. De la loi pour tous, j'ai envie de dire. C'est un dossier politique qui vient illustrer la lutte contre l'antisémitisme. Voilà. La France, la politique française a besoin de Vincent Renoir pour illustrer le mal de l'antisémitisme. Mais alors que lui n'est pas antisémite. Ben oui, je sais, Vincent, ne se définit pas comme un antisémite. Non, je sais, Dieu donné. Mais son analyse historique, elle fait tâche. Parce que, par exemple, sur Hitler et le nazisme, il laisse entendre que Hitler, dans son esprit, était un homme qui était de bonne volonté pour le peuple allemand. Ça, je ne sais pas. Mais bon, est-ce que ce n'est pas son droit de penser ce qu'il veut ? En Angleterre, on a le droit de penser. Je sais qu'en France, c'est interdit. Mais en Angleterre, c'est interdit aussi ? En Angleterre, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas le droit de communiquer à d'autres. Ça, la différence. Ah, d'accord. Vous avez le droit de penser. Vincent, donc, a un auditoire assez restreint, puisqu'on lui a retiré tous les réseaux sociaux. C'est vrai, mais déjà, c'est trop. Il est suivi par des gens qui croient dans ce qu'il raconte. Donc, le pouvoir français a décidé de le neutraliser. D'accord. Mais pourquoi ne pas organiser un débat entre Vincent et ses détracteurs ? C'est une idée que j'ai eue. Oh, c'est ce que Vincent réclame, dit Denis. Mais je crois que c'est, comment dire, c'est impossible. Mais pourquoi ce sera impossible ? Parce que, dit Denis, les raisonnements de Vincent font peur. Alors, on va dire que ses opposants ont peur de ne pas pouvoir le reprendre. L'opinion de Vincent est hors-la-loi. Oui, je sais. Mais pourtant, on ne pourrait pas essayer de le ramener doucement dans le cadre de la loi afin qu'il puisse s'exprimer comme les autres ? Oh, c'est très délicat. Il faudrait pour cela qu'il abandonne une grande partie de ses théories, de se contenter d'un constat historique légal. D'accord. Vous croyez qu'il est capable de revenir dans le cadre de la loi ? Certainement. Mais vous avez toujours des risques de dérapage. Il faudrait qu'il se taisent. Mais que faudrait-il qu'il dise en préambule de ses vidéos pour pouvoir dire ce qu'il a à dire, mais en étant protégé par la loi ? Alors, il faudrait qu'il... Et c'est ce que je lui ai proposé. J'ai dit, Vincent, tu devrais, au début de toutes tes vidéos, te dire, ne m'écoutez pas. Ce que j'ai à vous dire est un mensonge. Juste pour vous divertir. Et là, c'est bon. Ah, à partir de ce moment-là, il pourrait dire ce qu'il veut. Oui, il peut dire ce qu'il veut. Si, il dit, tout ce que je dis, c'est faux. C'est le mensonge. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas le... 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 comprenne... Oui, je comprends. D'accord. Mais il hésite. Bon, c'est compliqué pour lui, puisque pour lui, c'est la vérité, quoi. C'est ça, son problème. Il n'est pas humoriste. Il ne peut pas jouer. Il est professeur. Il incarne la vérité. Il a l'impression de dire... Oui, il a l'impression que c'est important. D'accord. Bon. En tout cas, je vous comprends. Et je vous remercie. Paul, c'est intéressant. Bonne chance, évidemment, à Vincent. C'est hallucinant ce qui t'arrive, Vincent. Donc, on est de tout cœur avec toi. Moi, je serai sur scène 18, 19 novembre et 27 à la Grenoble. Ah oui, oui. Là, c'est pour ça que je suis concentré. Il faut que je révise mon texte. Je suis désolé. Je vous ai dit de vous laisser. Sous-titrage Société Radio-Canada